Si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez jamais vos fournitures scolaires la troisième semaine d'août. La dernière fois que j'ai été, il y avait grave du monde. J'écris, j'étais dans un foyer malien. Il y en a même un dans le rayon, vous allez pas me croire, il vendait du maïs grillé, des clopes à l'unité, des grilleries Prada. Mais le mec sur son t-shirt, il faisait une super belle offre. Sur son t-shirt, il y avait marqué, pour deux maïs achetés, et ben, t'as acheté du maïs. Elle est pas belle la vie ? Après j'ai regardé la partie moins chère, on la connaît tous cette partie moins chère. On fait tous nos courses à ED à quatre pattes, n'est-ce pas ? Non, ce jour-là c'était abusé. J'ai vu des parents pour se la raconter, ils commençaient leur course en haut, et ils finissaient comme ça. Des ciseaux trop euros, mais ils sont malades, c'est trop cher. Un euro, un euro moins dix, un euro moins vingt, cinquante centimes ! Ça c'est très bien ça ! C'est très bonne qualité ! Tiens, je m'en fous c'est un coup-p'ongles, tu vas te débrouiller avec ! Bon, je continue à faire mes courses, et d'habitude les vigiles ils sont super discrets, tu vois. Mais les vigiles du carrefour Montreuil, ils ont une particularité. C'est des rebeux ou des renois, des cousins quoi. Et on le sait bien, on le sait très bien. Quand un rebeux ou un renois, il met un costard, il est obligé de se le raconter. Attends, 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 attends ! Les mecs ils faisaient même plus de la surveillance, ils étaient comme ça ! Tantalon Tex, 19,90€, disponible dans le rayon homme du magasin. Après ça je suis tombé sur les feuilles à grand carreau, les feuilles à grand carreau. Moi je dis les profs devraient payer 30% de nos feuilles, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la marge de gauche, c'est eux les propriétaires, on s'est fait niquer ! T'achètes des feuilles, avec ton argent, et t'as pas le droit d'écrire dans la marge. C'est quoi ce délire ? Attends, 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 attends ! Mais eux dans cette marge, ils ont le droit de te tuer. Copie identique à celle de son voisin, hors sujet ! Mais où allez donc vous chercher tout ça Jojo ? Bah alors ! Et tout ça, ils te le marquent en rouge. Tu sais pourquoi ? Au cas où si tes parents ne savent pas lire le français, ils savent que le rouge, c'est que t'es dans la merde. Eh, ça, 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 ça me rappelle plein de souvenirs quand j'étais môme. Et ce qui m'énervait le plus quand j'allais à l'école, c'était le cartable. Parce que j'allais à l'école comme ça, mon dos il était tellement cambré, je pouvais faire berceau pour mon petit frère. On m'appelait pas tout matin dans le quartier. Mais aujourd'hui, je le sais pourquoi j'arrêtais tout à l'école. Tous les soirs, j'avais des devoirs à faire, et je pouvais pas demander à mon père de m'aider. Le mec, il était tellement fatigué par le taf, c'était bien le seul qui pouvait faire des siestes en marchant. Un jour, j'ai été lui demander de l'aide pour un devoir. Il m'a dit, oui, bien sûr, je vais t'aider. Donc voilà le problème. Un père de famille revenant de 16 heures de boulot, dont seulement 8 seront payés, et que son fils ose lui demander de l'aide pour son devoir. Combien de temps reste-t-il à l'enfant avant de mourir ? Voilà, c'était tout pour moi, c'était Jojo. Sous-titrage ST' 501